et bonjour et ben salut bah voilà du coup c'est parti pour cette fameuse vidéo concernant la thérapie de la douche froide ça fait longtemps qu'on en parle j'ai pas été très actif récemment mais enfin c'est l'heure je suis à peu près près et donc on va la découper en deux parties alors ça va être une seule vidéo mais il ya un petit résumé en premier pour ceux qui n'ont pas le temps par exemple dans une vidéo précédente par exemple je parlais de l'effet hormétique donc un bref rappel leur mais c'est un phénomène qui suscite beaucoup d'intérêt depuis quelques temps notamment en tant que moyen pour améliorer la santé et augmenter les performances physiques alors par exemple on trouve justement dans le cadre de la vidéo l'hydrothérapie qui consiste à utiliser l'eau froide pour améliorer la gestion de la douleur et l'immunité dans certaines conditions telles que des maladies pulmonaires intrusives chronique l'obésité l'anxiété la fatigue et les avc alors la recherche a montré qu'au moins une douche froide quotidienne agirait comme un antidépresseur et bien qu'il y ait peu de recherches scientifiques concernant les activités physiques et la douche froide on connaît certains athlètes qui utilisent la thérapie du froid avant et après leurs activités physiques pensant que ça améliore leur performance toutefois il ya des indications aujourd'hui qui montre que cette thérapie réduirait en réalité la régénération des fibres musculaires le flux sanguin le fonctionnement des plaquettes et la taille des cellules musculaires donc en gros pour faire court pour mon ami un peu trop pressé prend les douches froides mais pas trop rapproché d'une séance de sport sans moi sors moi un billet quand il fait froid et ça pourrait changer ta vie maintenant si tu as un peu de plus de temps on va détailler un peu le sujet alors pour l'anecdote il ya plusieurs années j'étais indépendant j'exerçais donc ma propre activité et pendant cette période je suis tombé sur une vidéo tedx et c'est une chaîne et un événement enfin ce sont des événements portables parfois indépendants qui sont organisés dans différentes villes à travers le monde où des gens donnent des conférences sur des sujets tout à fait divers et et dans cette vidéo donc tedx je suis tombé sur un certain joël reunion et donc le sujet était au coach our therapy can change your life ou comment la thérapie de la douche froide peut changer votre vie en français dans le texte alors de prime abord j'étais un peu confus par le titre quand j'étais gamin je connaissais la douche froide c'était un moyen pour mes parents de me calmer voire de me punir quand je faisais une vraie grosse connerie alors faut pas leur en vouloir je pouvais vraiment être pénible quoi qu'il en soit j'ai pas gardé un très bon souvenir des douches froides donc j'étais vraiment perplexe à l'idée que ce soit utilisé comme une thérapie et dans son discours joël raconte une histoire au sujet d'une rencontre qu'il a eue avec un ami entrepreneur à succès joël lui parle de son souhait de peut-être créer une boîte après qu'il en ait fini avec sa nouvelle opportunité travail qu'il vient juste d'avoir et donc son ami lui demande pourquoi c'est pas déjà car pourquoi il n'a pas déjà commencé son activité alors si toi même tu te poses la question pourquoi par exemple toi même t'as pas commencé ta propre activité sauf si vraiment t'as pas l'esprit entrepreneurial là ok mais sinon tu trouveras facilement les réponses de joël tout le monde a les mêmes excuses pour pas avoir comme ne prendre pardon tout le monde a les mêmes excuses pour ne pas avoir déjà commencé ou entrepris sa propre affaire par exemple t'as pas assez d'argent t'as pas assez de temps tu sais de toute façon pas qu'est ce que tu pourrais faire etc malgré le désir de d'entreprendre la réalité c'est que la plupart des gens ont peur de ce qu'implique une nouvelle situation comme commencer une activité tu vas sortir de ta zone de confort tu vas perdre ton revenu régulier ce qui peut être plus ou moins effrayant surtout selon ta situation sociale si par exemple tu es en couple ou si tu as des enfants si tu as si tu as des emprunts parce que tu as acheté une maison ou une voiture en plus de cela tu vas devoir créer la société que tu veux ce qui peut être dur et éprouvant en bref ce sera inconfortable et justement par rapport à ce concept de confort l'ami de joël lui dit de faire une chose pour comprendre ce que ce que c'est vraiment l'inconfort et le principe c'est prendre une douche froide par jour pendant 30 jours ça c'est inconfortable alors comme je le disais à ce moment là j'avais ma propre société et j'étais curieux de voir comment cette thérapie opérerait sur moi alors j'ai essayé j'ai arrêté de compter après 40 pour être honnête je crois pas que ça m'est permis d'être plus ou moins capable de gérer des situations délicates prendre le taureau par les cornes c'est pas vraiment quelque chose qui m'est jamais vraiment repoussé malgré ça je pense pas qu'être incapable de prendre des douches froides révèle que tu es incapable de démarrer ta propre affaire et de même je ne pense pas qu'être capable de prendre des douches froides ça fasse vraiment de toi quelqu'un de plus fiable quand tu es confronté à des situations inconfortables donc pour moi tout ça c'est assez marketing mais voilà j'ai quand même trouvé des bénéfices et je vais du coup te dire ce que j'en ai ce que j'en pense plus concrètement premièrement c'est écologiquement responsable en effet prendre des douches froides ça implique que tu n'utilises pas d'eau chaude et donc que tu as moins besoin de brûler quoi que ce soit de charbon de faire tourner une centrale nucléaire ou je ne sais quoi pour réchauffer ton eau tu es même susceptible de prendre des douches plus courtes parce que tu vas traîner moins longtemps sous ton eau froide que sous ton eau chaude et donc du coup tu utiliseras moins d'eau et donc plus d'économie bref c'est pas que bon pour l'environnement deuxièmement perte de poids quand ton corps est exposé au froid il a besoin de plus de chaleur pour rester chaud c'est une c'est une notion d'homéostasie il faut qu'il conserve un certain équilibre notamment en termes de température et donc pour se réchauffer il doit générer de l'énergie ce qui veut dire qu'il doit brûler plus de graisse que la normale avoir froid peut aussi générer de la graisse brune alors par contre c'est une exposition régulière et un peu plus intense que sortir avec une doudoune par par cinq degrés dehors et donc la graisse brune c'est une sorte de graisse qui est à l'inverse de notre graisse brune blanche bien connue qui aide à générer de la chaleur à booster ton métabolisme et à brûler des graisses parce que tu n'as pas non plus que de la graisse brune et la graisse brune c'est une graisse qui se trouve beaucoup chez les enfants de bas âge et c'est ce qui leur permet de facilement lutter contre le froid dès leur naissance chez l'adulte on trouve généralement que de la graisse blanche mais on trouve aujourd'hui de la graisse brune chez certaines personnes qui exposent régulièrement leur corps au froid alors par contre ce sont des cas exceptionnels notamment un certain monsieur qui s'appelle Wim Hof qui est très connu qui est la personne la plus connue pour ça et qui va même plus loin que ça dans sa relation avec le froid et dans ses hypothèses parce que lui ne fait pas de recherche il n'a absolument aucun background aucun bagage mais travaille avec des gens justement pour utiliser son propre corps à ce sujet et justement ils partent ils parlent notamment de d'avoir un meilleur système immunitaire et qui est donc le point suivant il y a de nombreuses études aujourd'hui qui montrent que l'exposition au froid améliore ton immunité il a été montré que l'immersion dans le froid accélère le métabolisme parce que ça cause des tremblements et active ton système immunitaire etc et les participants à certaines expériences six semaines pendant lesquelles ils étaient émergés quotidiennement dans l'eau froide ont vu une augmentation de la concentration de plasma ainsi que des cellules t et autres lymphocytes donc ce sont que des mécanismes et substances et cellules qui sont qui ont un rôle important dans la défense de ton organisme en suède c'est même une pratique commune de laisser les bébés faire une sieste en extérieur dans le froid alors les bébés il dort pas à poil en couche dans la neige il est il est dans une poussette il a une couverture etc mais il est quand même dehors et il a été montré que ces bébés finissent même plus résistants aux maladies et qu'ils dorment plus profondément j'ai même trouvé des témoignages de pratiques semblables en norvège au danemark au canada en lituanie etc en sibérie ils vont plus loin en versant un saut entier d'eau froide sur la tête de leurs enfants lors d'un rituel appelé rodnishok ou printemps froid alors on m'excusera pour l'accent dégueulasse mais ces enfants sont robustes maintenant il a été montré qu'environ 95% des enfants qui ont participé sont sains lors de périodes de grippe tandis que seulement 75% des enfants qui n'ont pas participé au rituel sont sains pendant cette même période morale de l'histoire si tu veux être sain laisse ton robinet sur l'eau froide pendant ta douche ou tu te verses un saut d'eau glacée mais bon c'est un peu plus chiant d'ailleurs ça me fait un peu penser au ice bucket challenge mais rien à voir point suivant ça améliore ta circulation sanguine avec le temps l'exposition à l'eau froide améliore la circulation sanguine car l'exposition nécessite que ton flux sanguin privilégie les organes vitaux ton corps est donc obligé de faire circuler ton sang de manière plus efficace et ça passe notamment par donc je parle de base tu as ton ton coeur qui pompe mais en fait quand tu t'exposes au froid il faut savoir que tu as autour de tes veines et de tes de tes artères des ce qui s'appelle des vasoconstricteurs et sont en fait des genres de petits muscles ronds qui compte qui se contractent et qui aide en fait à faire circuler le sang le long de tes artères et de tes veines ces muscles se développent particulièrement en cadre dans le cas de l'exposition au froid puisque du coup il ya besoin d'aider ton coeur à faire part à faire circuler son sang et il faut savoir que du coup une fois même quand une fois que ces muscles sont un petit peu développés parce que on va pas se mentir aujourd'hui pour la moyenne des personnes c'est pas trop le cas mais une fois que ces muscles sont développés en temps normal aussi c'est comme comme quand tu fais de l'exercice même quand tu n'es pas exposé au froid le tu fatigue du coup beaucoup moins ton coeur puisque ton coeur a beaucoup moins de travail et à faire circuler ton sang dans des conditions normales également et parce que ces vasoconstricteurs permettent justement h24 une meilleure circulation du sang donc voilà il a aussi été montré que les douches froides aide à soulager des symptômes de la dépression du fait de la densité des récepteurs de froid de la peau prendre une douche froide envoie une grosse quantité d'impulsion électrique depuis les extrémités des nerfs périphériques jusqu'à ton cerveau ce qui peut résulter en un effet antidépressif donc si tu as besoin d'un tiers montant tu sautes dans ta douche et tu mets l'eau froide à fond il faut savoir aussi autre chose c'est que quand tu prends des douches généralement tu prends une douche chaude parfois tiède le problème de l'eau chaude c'est que ça contribue à l'élimination du film hydrolipidique qui est une fine couche de gras et de bactéries qui protège en fait la peau des agressions de son environnement tel que le froid les attaques microbiennes etc et souvent d'ailleurs cette couche est bien plus efficace à protéger et nettoyer la peau que tout produit et savons l'eau froide aide aussi à garder donc tes cheveux brillants et ta peau douce si ça t'intéresse ça t'évite donc aussi d'être irrité et d'avoir la peau sèche et les donc petit aparté je t'invite donc à arrêter tout lavement corporel faciale cheveux de capillaires etc avec du savon ou n'importe quel produit puisque puisque ton corps sait le faire alors par contre aujourd'hui tu auras besoin d'un temps d'adaptation évidemment tu vas me dire mais si j'arrête je suis gras je suis sale je pue oui tu as raison tu es que tu seras gras tu seras sale et tu pueras mais c'est parce que tu as habitué ton corps à être agressé et donc ton corps surcompense avec une réponse où il va produire plus de sébum où il va être pour tout pour ce qui est le problème des odeurs ça va être un problème de surproduction de certaines bactéries ou ou même pas d'ailleurs il ya c'est juste que certaines bactéries odorantes vont avoir la capacité de s'installer parce que les bactéries elles qui t'aideraient à lutter enfin contre ces vilaines bactéries qui puent ne sont pas là puisque tu as nettoyé ton corps et on a débarrassé ton corps donc voilà donc tu auras besoin d'un temps d'adaptation mais par exemple si tu prends une douche par semaine bah c'est bien je pense que tu peux encore réduire par contre si tu prends une douche par jour bah évidemment tu vas pas tu vas pas passer tout de suite à une douche par semaine sinon tu pourrais avoir des problèmes on va dire d'ordre social donc du coup tu peux juste passer de une douche par jour à deux douches par deux trois douches par semaine donc une tous les deux jours à tous les trois jours etc et puis tu espaces le plus que tu peux et tu verras que tu en tireras à nouveau des économies puisque du coup tu n'auras plus besoin d'acheter gel douche shampoing savon et je ne sais quels autres produits d'hygiène corporelle en plus tu gagneras du temps parce que tu passeras moins de temps à te laver en fait tu te rendras compte que ça se passe plutôt bien et que si jamais tu as des odeurs corporelles particulièrement gênantes et insistantes et ben je t'invite à seulement nettoyer ces zones là par exemple le je pense principalement aux aisselles bah tu passes un coup de un coup de comment de de gants à l'eau et normalement ça t'aidera à réduire les odeurs ensuite il faut savoir qu'une étude en 93 menée par l'institut de recherche de la thrombose en angleterre montrait un lien entre prendre des bains froids et un haut niveau de testostérone alors j'ai j'ai trouvé que c'est que j'ai trouvé une mention de cette étude j'ai pas trouvé le lien qui me permet qui m'a permis à moi de vérifier que c'était le cas donc c'est à prendre avec des pincettes il ya un autre un autre qui qu'il faut savoir par rapport au froid c'est que ça augmente la fertilité alors en fait le problème de dire que que l'eau que le froid augmente la fertilité c'est quand même considéré que la normale que ça te permet d'être mieux qu'avant alors qu'en réalité le problème vient que on on a tendance en fait à tirer plutôt la moyenne vers le bas à savoir que vu qu'on contrôle notre environnement c'est là par exemple je suis dans un bâtiment où il doit faire je sais pas plus de 20 degrés bon parce que on n'est plus en hiver mais même si on était en hiver de toute façon on vu qu'on se chauffe il fera quand même plus ou moins 20 degrés quand on se déplace en transport on a des chauffages donc pareil on maîtrise la température quand on quand on sort même sans être dans un véhicule on se couvre de façon à être sûr de ne pas avoir trop froid on est tout le temps habillé etc quand on prend des douches c'est généralement des douches chaudes bref quelles que soient les conditions généralement tu maîtrises la température à laquelle tu fais face ou en tout cas tu t'aides à supporter une température que tu ne peux pas gérer donc quand tu sors dehors et ça en fait ça a des inconvénients ça pose des inconvénients c'est à dire que par exemple alors je suis moins informé sur la condition féminine mais il faut il faut comprendre que si nos testicules sont à l'extérieur de notre corps malgré que ce soit une partie très importante de notre pour la survie pour la survie de l'espèce humaine c'est qu'il ya sûrement une raison c'est indispensable enfin c'est pas il faut bien faire attention il n'y a que c'est pas un commentaire sexiste c'est si tu prends juste parce que si tu prends juste les ovules de madame tu feras pas tu feras pas d'enfant mais ce qu'il faut comprendre c'est que du coup comment se fait-il que malgré l'importance des testicules du fait de la production des spermatozoïdes cette partie de de du corps du corps masculin soit autant exposé et bien c'est parce que les les testicules sont plus productifs exposés au froid qu'à la chaleur c'est parce que le chaud réduit drastiquement du coup le nombre de spermatozoïdes et réduit drastiquement leur je dirais leur activité ils sont beaucoup moins vifs et ils sont beaucoup moins résistants j'en profite pour faire un petit aparté vestimentaire si tu es un homme du coup il faut aussi que tu comprennes que le pantalon c'est un cauchemar pour tes bourses d'une part parce qu'elles sont restreintes dans leur liberté de balancement ensuite parce que ça les tient au chaud donc on voilà on reste dans un cercle vicieux tu t'habilles tu tiens tes bourses au chaud problème tu tu prends une douche chaude tu restes au chaud problème mais mais et donc c'est pourquoi je te je conseille la jupe alors évidemment la jupe au masculin tout ça tout ça il faut bien comprendre quand même que la jupe avant c'était quand même porté par des rois et empereurs de je ne sais quelle autre de je ne sais quelle contrée et pas forcément des contrées lointaines donc voilà ça il ya eu un tournant dans l'histoire mais il faut bien arrêter de poser une appartenance de genre juste du fait du type de vêtements et en portant une jupe tu seras plus libre tu seras plus au frais tes bourses seront heureuses et tes spermatozoïdes seront plus vigoureux donc si tu cherches à faire des mini toits et que tu veux donner une meilleure chance à tes nageurs de se battre assure toi de mettre ton robinet sur le froid de porter des jupes et si tu veux faire les deux en même temps tu as le droit c'est autorisé c'est toi que ça regarde ensuite la thérapie du froid ça permet d'augmenter ton énergie mis à part le fait que rien ne te réveillera jamais mieux qu'une douche froide les douches froides peuvent aussi booster ton niveau d'énergie parce que quand tu sautes sous une douche froide des terminaisons nerveuses dans ta peau se réveille du monde de glace dans lequel elles viennent d'entrer ça les excite donc ton corps commence à et tu commences à respirer rapidement le temps que ton corps s'adapte et ça c'est une réaction que même la meilleure tasse de café au monde ne peut battre ensuite il ya ton système lymphatique qui fait le tri entre les déchets et les cellules pour aider à combattre les maladies et ça s'est séparé de tes vaisseaux sanguins mais c'est déplacé par des contractions tes muscles les douches froides force ton corps entier à se contracter et force donc ton système à pousser les fluides à travers ton corps ce qui les empêche de stagner à un endroit de ton corps ce qui est le cas quand ton système lymphatique est compromis ou inefficace et du coup quand tout ça stagne il ya une culture microbienne et c'est pas une belle c'est pas une bonne culture microbienne quand ça stagne c'est rarement bon ensuite les douches froides font que tu respires plus profondément en te forçant à faire des pauses et à retenir ton souffle comme une sorte de réaction automatique au moment où l'eau froide frappe alors ça c'est pas forcément vrai dès le début parce que le souvent le premier le premier choc quand ton système n'est pas habitué ça va surtout être de d'avoir une respiration un peu panique tu vas avoir du mal à tu vas avoir du mal à respirer parce que ton corps va être choqué et que tu n'as pas l'habitude de gérer ça mais ça ça va passer mais après une fois que tu commences à être habitué ça va ça va aider et ça ouvrir ça va aider à ouvrir tes poumons donc comme le fait de faire de l'exercice physique et donc ça va t'apporter plus d'oxygène maintenant comme je le disais si tu te souviens des bébés dont je parlais un peu plus tôt là et qui dorment profondément ben ils sont pas les seuls à pouvoir mieux dormir la nuit grâce au froid les insomniaques sont souvent invités à prendre des douches froides ça serait parce que après le choc initial de la douche ton corps se calme et il se relaxe d'ailleurs moi même j'ai remarqué que je dormais mieux et plus profondément après une douche froide ensuite ça a été mentionné au tout 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 début pour pour les gens qui sont pressés une douche froide ça traite très très effectivement la dépression maintenant qu'il a été prouvé que l'hypothermie augmenterait la noradrénaline et la bêta endorphine dans le sang alors la noradrénaline est une substance qui est synthétisée par les fibres nerveuses et qui participe à la constriction artérielle tout ce qui est donc lié au vasoconstricteur donc ça te donne une meilleure ça te ça te fournit une meilleure circulation sanguine et la bêta endorphine c'est une substance produite par plusieurs cellules nerveuses qui a des propriétés analgésiques semblables à celle de la morphine pardon à de la morphine et donc qui supprime ou qui atténue la douleur et l'hypothermie active aussi le système nerveux sympathique qui lui a pour rôle de préparer le corps à l'activité et ça passe entre autres par l'augmentation de l'activité du rythme cardiaque de la pression artérielle la vasoconstriction une augmentation de la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline et une augmentation du diamètre des bronches donc une meilleure respiration enfin l'hypothermie envoie beaucoup d'impulsions électriques au cerveau depuis les terminaisons nerveuses périphériques bref ça trop quinqu donc ça voilà en fait on retrouve des éléments qui ont déjà été cités un peu auparavant en général l'exposition au froid fournit à ton corps une plus grosse tolérance au stress avec le temps ça apporte un renforcement de ton corps et de ton système immunitaire donc encore une fois comme vu précédemment et c'est un peu le même mécanisme que faire de l'exercice physique c'est un mécanisme qui s'appelle l'hormèse encore et donc voilà donc pour conclure là dessus les douches froides sont utilisées pour réduire les douleurs chroniques les maux de corps les inflammations améliorer la santé donc notamment capillaires épidermiques etc ça améliore le fonctionnement rénal ça régule le système nerveux ça approfondit ta respiration ça combat la fatigue ça donc améliore le sommeil ça aide à lutter contre l'asthme contre les rhumatismes la fille la fibromyalgie ça améliore la mémoire et j'en oublie bref en pratique oui c'est un peu difficile mais personnellement moi même d'ailleurs je devrais recommencer et la façon dont je le fais et enfin en tout cas dont je le faisais c'est juste d'y aller si tu penses à à si tu commences à penser à ce qui t'attend au froid etc ça va être terrible et ça va être encore plus difficile de t'y dédier par contre aussi dur que ce soit quand tu en sortira tu en remarquera immédiatement à quel point tu te sens bien alors maintenant tu fonces et on se retrouve une prochaine fois